Salut, vidéo chéine, ça sera la deuxième fois que je vais tester les vêtements, sérieusement. J'ai donc accepté de recevoir 6 vêtements, ils m'ont demandé de faire une sélection de 10 en fonction des stocks. Les deux paquets sont là. Ce que je trouvais sympa, c'était de découvrir en même temps que vous, de l'essayer, qu'on se rende compte également un petit peu le versus réalité. Je vous mettrai la photo à chaque fois ici du mannequin et vous verrez comment ça rend porté. Ce qui est cool de préciser aussi, je ne fais pas la taille des mannequins, c'est-à-dire 1m75. Je fais 1m62, comme ça vous allez vous rendre compte un petit peu. J'avais envie de tester notamment leur veste, leur manteau, qui me faisait un peu de l'œil. Alors quand je dis manteau, ce n'est pas des trucs énormes. Je signale qu'ils m'ont donné un code promo. Je le mets ici, je crois que c'est 4K O-Line 15, donc c'est pour bénéficier de 15% à partir d'un minimum de 49€. Ils sont là les petits, ils sont là. J'avais pris pas mal de choses, j'espère que c'est ce que je pense. J'espère, j'espère, j'espère. Une cape, ça rendait tellement bien. En photo, je vous mets la photo ici. Espérons que ça fasse pareil. Alors la matière, franchement, je n'arrive pas à définir. On dirait de la feutrine, c'est entre le feutrine, c'est très fin, le dint. Donc c'est fin, ce n'est pas le truc qui va vous tenir hyper chaud. Surprise. Voilà, j'ai rajouté en fait une manche longue, parce que forcément, les bras nus, ce n'est pas top. Comme vous avez vu sur le mannequin, elle porte un haut blanc, c'est sympa aussi. Je n'avais pas de haut blanc. Je pense que c'est comme ça que tu le portes, c'est très agréable. Le tomber, vous voyez, c'est parfait. Clairement, je valide cette première veste. On passe à mon coup de cœur, il s'agit d'un gilet long, tout simplement. Voilà, on est sur des couleurs assez automnales. On sent que ça ne va pas être le gilet le plus chaud du monde, mais j'espère qu'il va avoir le même rendu que sur la nana, surtout. On va savoir ça tout de suite. J'aime trop. Je ne suis pas certaine, mais même que ça aille avec, quoi que moi ça ne me choque pas. J'adore, j'adore, je suis trop contente. Il est tellement agréable à porter. Les manches sont un petit peu loose. Le tomber est parfait. Je pense que vous l'aurez compris. Deuxième tenue validée également. J'enchaîne, écoutez, sur le deuxième gilet long. Quelque chose de plus commun, en tout cas dans la couleur. La maille est très jolie. Le coloris, c'est un marron très clair. Matière beaucoup plus épaisse. On va essayer tout de suite. Beaucoup plus classique. Rouge, marron, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. J'aurais peut-être essayé avec un autre haut, mais bon, on peut se rendre compte quand même. C'est vraiment le genre d'habits que je vais porter avec plaisir en ce moment. Il est tellement confortable. J'adore. Comment vous dire, validez également ? Donc c'est une maille comme ça. Oh, mais oui ! Robe, c'est une robe d'hiver en laine, moulante, colle, eau. Et toujours taille 36, c'est parti. Alors je ne m'attendais pas à ça. Déjà elle est cintrée. Je vous montre de toute façon les close-up. Elle est cintrée comme peut-être de l'élastane, je ne sais pas. Le problème, et ça c'est moi qui étais bête à chaque fois, j'achète sa jolie colle roulée. Moi je ne les supporte pas, même si, bon, ça va, mais je l'ai mis genre il y a 30 secondes. Le problème, c'est qu'elle est ultra courte. Et ça, je ne vais pas mettre un truc comme ça. Ah non, beaucoup trop court. Ça ne va pas du tout là. Donc non, je ne vais pas la garder, parce que je serai toutes les deux secondes en train de la tirer vers le bas. C'est dommage, c'est dommage. Après, elle est hyper confortable. Elle maintient bien à ce niveau-là, au niveau du cou. Elle fait quand même une jolie ligne, je trouve, de là jusque là. Mais après, non, c'est tout. Ça va pas, ça va pas, ça va. En tout cas, ça va pas sur moi. Donc troisième, je ne valide pas. Voilà ce que ça donne quand même portée. Cinquième, ouais, cinquième article. Alors, ce n'est pas une robe de saison, mais je vais la trouver jolie. En tout cas, toujours sur le mannequin qui est ici. Ah, elle est belle. L'encolure est comme ça. Ça fait un petit peu, il y a l'effet volonté blousé. Les manches sont toutes mignonnes. C'est resserré à la taille. J'adore. Regardez-moi ça. Très agréable. Elle est fluide. Elle est sympa. Après, si tu mets un manteau avec pour le côté chaud, ça passe. Là, j'ai des collants comme ça. Je suis pas certaine. La longueur est plutôt correcte parce qu'elle est pas trop courte. Je vous montre. On va essayer avec ça. J'aurais préféré avec une, peut-être un marron. Mais ça passe. Ce cinquième article est validé également. On passe au manteau. Je vais retirer la ceinture. J'ai misé beaucoup d'espoir sur lui aussi. Je fais comme ça. Ça me paraît pas mal. Matière. Je suis pas très douée pour nommer les matières. Petit bouton comme ceci. On essaie. Voilà. Alors, il est super sympa. Le truc, c'est que c'est un taille 36 et je le trouve trop grand au niveau de là. Pas assez resserré. La limite, c'est un 38 quoi. Je trouve. Après, quand j'aurai des gros manteaux, parce que là, j'ai quand même un truc hyper fin. J'avoue. Donc avec un gros, ouais, avec un gros pull, ça pourra le faire. Sinon, il est joli. Il a ce côté comme ça, un petit peu de trapèze que je recherchais. Sur les 6 articles, il n'y en a qu'un. Et encore, c'est un article qui est très correct, mais c'est seulement qu'il est trop court. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si ce type de vidéo, vous aimeriez que j'en refasse. Auquel cas, j'aviserai. Je ferai en sorte de pouvoir avoir d'autres vêtements. Je vous fais un gros bisou et vous dis à très vite pour un vlog, je pense. Je vous embrasse. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501